Goulthard est un personnage légendaire à plus d'un titre. C'est le protagoniste le plus illustre jamais développé par Ankama dans l'univers du Krosmos. Et même si les accomplissements de la confrérie du Tofu ont forgi une histoire encore plus incroyable, Goulthard sera à jamais dans les cœurs des fans comme étant le plus grand des héros à l'histoire si triste et passionnante à la fois. Une histoire qui aura très certainement un rôle important dans la saison 4. Mais avant de commencer, vous le savez désormais, c'est l'heure du W2, tout sur l'univers Wakfu en moins de 2 minutes. Pour les 20 ans d'Ankama, vous le savez sûrement si vous avez vu l'épisode précédent, mais Wakfu nous a offert une émote incroyable. Et bien maintenant, c'est 3 jours de booster pack qui vous sont offerts pour profiter comme il se doit de cet anniversaire. Voilà qui promet de belles choses pour l'anniversaire de Wakfu le 29 février. Au passage, Wakfu fait un peu de ménage et profite d'une maintenance pour corriger 2-3 soucis, mais surtout nous offre la possibilité avec l'émote du pack soleil de pouvoir rester indéfiniment sur notre transat pour profiter du soleil de Suffokia. De quoi rester AFK avec classe et faire bronzette devant l'hôtel des ventes le plus célèbre de Wakfu. En parlant de pack, c'est au tour de la charmante colibri de nous offrir un pack magnifique pour fêter comme il se doit à Halloween, avec à l'intérieur le costume fricadavera qui évoque la fête des morts telle qu'on le fête dans l'Amérique latine. Sans oublier bien entendu l'apparence du familier qui va ensemble, un mois de booster pack et petite nouveauté, 3 potions de butin et d'expérience en plus. Et c'est pas fini. Si jamais vous vous offrez ce pack, 6 mystery box vous seront offerts pour tenter de gagner le familier raclure et le costume corbin. Alors Wakfu, ziens, bonne chance à vous. Voilà quelques semaines que la mise à jour est passée, mais qu'en avez-vous réellement pensé ? C'est le moment ou jamais de dire ce que vous avez sur le cœur dans ce sondage, et comme d'habitude, comptez sur moi pour le mettre en description. N'oubliez pas le boss matcheur du mois, il ne vous reste plus qu'un peu plus d'une semaine pour pouvoir le réaliser, il s'agit du donjon des Nutrosaurs, le jeu à malhonnête en Stasis 21 minimum, un donjon que vous devez accomplir pour espérer gagner le jeton spécial boss matcheur du mois, ainsi qu'un titre très spécial. Voilà, c'est la fin de cet épisode du W2, mais avant de le terminer, il est temps d'interroger le dev le plus classe d'Ankama. Dis-nous, Siu, si tu devais te réincarner en un monstre du monde des 12, lequel serait-il ? Si je devais me réincarner dans une créature du monde des 12, Je pense que ce serait le boss de la famille des vidéans. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à découvrir la prochaine mise à jour de Waku. Oh, petit teasing sympa, je suis impatient de voir de quel monstre il s'agit. En tout cas, merci Siu d'avoir conclu cet épisode. Il est temps désormais de découvrir l'histoire de ce personnage que vous m'avez tant demandé. Voici l'histoire de Goultard le barbare. Goultard est un enfant particulier. Forcément, quand on a pour père le dieu Yop, on est loin d'être destiné à une vie ordinaire. Il vivra en compagnie de sa mère Kabotin à Brakmar, plus précisément dans les landes de Sidimoth, dans le petit village pittoresque de Gizgul. De son enfance, il ne connaîtra malheureusement jamais son père. Père qui se trouve être un dieu plutôt irresponsable, mais surtout quelqu'un n'ayant pas conscience du temps, de la même manière que les mortels. C'est donc toute seule que sa mère l'élèvera. Et clairement, dans son village natal, personne ne se doutait de l'incroyable destinée que ce petit Yop était amené à vivre. Il impressionnera tout le monde lorsqu'il réussira à éliminer un énorme Thor alors qu'il n'était qu'un tout jeune petit enfant. Malheureusement, les habitants du village étant faibles et lâches, cela entraînera l'expulsion de Goultard et sa mère, de peur que le chef des Thor ne les anéantisse en représailles. Cela ne manquera pas. Criture, le chef des Thor viendra pour rendre des comptes. Mais face à Goultard, il sera très loin de faire le poids. Il le projettera très loin dans les airs jusqu'à son village, écrasant au passage le mère ayant acté leur expulsion. Il le retrouvera et finira ce combat, non sans une certaine panache qu'on lui reconnaît bien là. C'est le premier fait d'arme de Goultard, le premier d'une longue série forgeant la réputation de ce grand héros venant au bout des plus puissants adversaires du monde. Malheureusement, cela tisera aussi la convoitise de Joel voulant s'attacher ses services en le faisant devenir le nouvel hôte de Médorosiam et par conséquent l'un de ses sujets. Un démon qui pour le moment se terre dans le corps de Qatar, mais plus pour très longtemps. Il planifiera l'acte le plus odieux possible pour que Goultard nourrisse une haine infinie dans son cœur nécessaire pour le posséder. Qatar mettra en œuvre ce plan et enlèvera sa femme et ses enfants pour les tuer sous ses yeux. Un stratagème qui ne manquera pas de réussir, permettant à Médorosiam de quitter le corps de Qatar pour pouvoir posséder Goultard. En viendra alors une longue période où Goultard sera craint comme étant un être sanguinaire dont il ne fallait pas s'approcher. Les douziens alors le baptisèrent Goultard le barbare. Cela ne prendra fin que bien des années plus tard lorsque Médorosiam verra que le cœur de Goultard n'est plus aussi teinté de noir qu'autrefois. Grâce aux aventures qu'il vivra avec Artie, un semblant d'humanité va grandir en lui. Une humanité qui va l'aider à faire sortir le démon de son corps. Goultard voudra alors l'éliminer de ses mains, mais à peine aura-t-il eu l'idée que Bilby, son familier gelé, l'aballera. Enfin débarrassé de ce démon, Goultard pourra de nouveau vivre pleinement sa vie. Toutefois la légende raconte que pour aider à supporter sa vie d'immortel, il se serait forgé trois personnalités différentes. Celui de Vlad, un jeune aventurier Yop des plus banals n'utilisant que 10% de ses capacités, ayant une nature assez fringante, joviale et avide d'aventure. Sa seconde facette, c'est le Dark Vlad. Une version violente de Goultard utilisant 50% de sa puissance, dans lequel il se serait forgé ses envies de carnage en voyant une jeune fille qu'il aimait se faire tuer par les villageois afin qu'il ne cède pas sans de pousser Mrodd au chouchou qui avait pris sa bien-aimée en otage. Et enfin pour finir, la version Goultard telle qu'on le connaît qui est la véritable forme de notre héros, utilisant 100% de ses capacités, des capacités qui vont considérablement s'accroître lorsqu'il tirera son père d'un mauvais pas, récupérant alors le pouvoir du dieu Yop qui était confisqué par le cornu mollu. Lorsqu'il voudra les rendre à son père, il refusera, prenant goût à la vie de mortel durant cette période où il n'était plus divin, faisant alors de Goultard le nouveau dieu Yop. Plus tard, il prendra triste pain de père Sodal sous son aile en tant que disciple, touché par l'admiration que ce dernier avait pour le guerrier qu'il était sans savoir qu'il s'agissait de son père. Finalement, il semblerait qu'au cours de son entraînement, il s'en soit rendu compte, chargeant alors son chouchou Rubilax de veiller sur lui jusqu'au jour où ses véritables pouvoirs se réveilleront. Le retour de Goultard à l'ère du Wakfu est teinté de mystère. Comment est-il prétendu mort ? Pourquoi revient-il au moment précis où triste pain s'égare jusqu'à l'endroit où il était censé reposer en paix ? Et d'ailleurs en parlant de sépulture, quelle est donc cette crypte où il sort bardé de mécanismes en tous genres ? Comme s'il en avait peur de le voir revenir à la vie sous sa forme démoniaque de Darkblad ? Quoi qu'il en soit, le voilà de retour à la vie avec un plein contrôle de lui-même. Il n'a pas pris le visage d'aucun de ses avatars, c'est sous les traits de Goultard qu'il revient au moment idéal pour parfaire l'initiation de triste pain. A peine de retour à la vie, Goultard ne semble pas avoir perdu de sa puissance légendaire, loin de là. Il aurait pu également partir vaquer à ses occupations, mais ce n'est pas dans son tempérament. Il tient à tenir sa parole, et triste pain est loin d'avoir encore les épaules nécessaires pour récupérer son pouvoir divin. Il faut qu'il grandisse encore et devienne un yope digne de ce nom. C'est pourquoi il éprouvera triste pain d'un duel contre Rubilax avec pour seul conseil, ce qui deviendra un adage chez le Persedal, un bon yope doit savoir se servir de sa tête. Un peu à l'image de son combat contre Qatar, triste pain va asséner des coups très violents à Rubilax, alliant force et intelligence pour le coup, en contraignant Rubilax à grandir indéfiniment jusqu'à sombrer dans le sable et ainsi gagner son combat. C'est soulagé de voir triste pain reprendre sa vie en main qu'il repart voyager jusqu'aux confins du monde, veillant à ce qu'aucune calamité ressurgisse du néant pour détruire les Douziens. Nous le retrouverons que bien plus tard dans ce qui semble être une plaine glacée en train de méditer, jusqu'à qu'il détecte l'ouverture d'un portail de la dimension choucroute, allant tout droit sur l'île des griffes pourpres. S'en suivra alors un combat épique contre Rouchou, dans lequel il prendra l'ascendant grâce à ses pouvoirs de dieu yope. Malheureusement durant le combat, le portail se refermera, et n'en ayant pas fini avec Rouchou, il décide de vite s'engouffrer dedans pour le terminer dans la choucroute. Finalement elle réussira à en venir à bout, assujettissant alors tous les chouchous à sa solde. Lutard, les pouvoirs de triste pain vont enfin finir par s'éveiller. Goulthard lui révélera alors que sa mission est enfin accomplie, qu'il avait pris soin de lui jusqu'à ce jour et qu'il devait désormais reprendre son pouvoir divin, faisant alors de triste pain le nouveau dieu yope. Malheureusement Goulthard quant à lui restera coincé sur la choucroute, sans aucun moyen de s'en sortir, jusqu'au moment où Hugo fera appel à lui pour lui demander conseil sur ce qu'il devait faire du zinite qui était sur le point de s'écraser sur le monde des douze. Il lui donnera alors l'idée d'ouvrir un giga portail vers sa position, faisant alors s'écraser le zinite sur le royaume de Rouchou et profitant de cette opportunité pour enfin sortir de la choucroute. Triste pain ayant perdu son bras durant le combat contre Grèce, ses pouvoirs sont revenus à Goulthard. Il lui proposera encore une fois de lui rendre pour qu'il récupère son bras, mais de nouveau il refusera, voulant garder une vie ordinaire et vivre en paix avec sa famille. D'ailleurs peu de personnes font le rapprochement mais les lits flopin et pain font également partie de la famille de Goulthard. Ce sont ses demi-frères et demi-sœurs, et peut-être même garde-t-il rancœur de voir son père chérir autant ses enfants alors qu'il n'était pas du tout aussi présent pour lui. C'est ce que semble nous dire le Dark Vlad lorsqu'il s'apprête à affronter Triste Pain, un combat dans lequel père et fils, maîtres et élèves, en profitent pour se livrer leurs sentiments à la manière Yop avec un bon gros combat, prouvant alors à Goulthard que désormais, Triste Pain est une autre personne qui lui chérira pour toujours Goulthard dans son cœur. C'est allégé de tout ce passé qu'ils vont affronter ensemble au repos pour l'avenir du monde, et qu'ils vont nous mettre le sourire aux lèvres avec ses beaux moments de complicité retrouvés. Malgré tout à mon sens, l'histoire de Goulthard semble encore incomplète. Cette longue histoire ne peut se terminer aussi simplement, et sans nul doute que la saison 4 livrera le fin mot de l'histoire du plus grand des guerriers du cosmos, Goulthard le barbare. Voilà qui conclut cette histoire, j'espère que vous l'aurez appréciée, elle a été très dur à faire mais c'était quelque chose de lourdement réclamé par la communauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et qui doit être le prochain personnage à avoir son histoire résumée en vidéo. En attendant de pouvoir vous lire, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki, pour vous servir, Ciao ! Abonnez-vous !